J'ai choisi de travailler sur la domesticité des grandes fortunes pour analyser une confrontation socialement improbable, qui est celle d'univers sociaux que tout oppose, dans l'espace intime qui est le foyer. Et c'est quelque chose d'improbable car on sait qu'en général, les grandes fortunes vivent à distance des autres classes sociales. Et le seul endroit où elles les côtoient, c'est leur foyer. Donc j'ai voulu comprendre comment de telles relations pouvaient se nouer. Et donc pour ça, je suis allée m'entretenir auprès de grandes fortunes et de personnels qui travaillent depuis plusieurs années souvent dans ces milieux-là. Alors les riches que j'ai rencontrés sont en fait des multimillionnaires. Donc ils ont tous pour caractéristique principale d'avoir un très fort capital économique. Et donc une fraction d'entre eux sont plutôt des multimillionnaires qui appartiennent à l'aristocratie française. Et donc ils sont des gens qui ont hérité de leur capital économique et qui donc ont aussi hérité de la tradition de se faire servir par des emplois et de maisons. Et l'autre fraction de multimillionnaires que j'ai rencontrés, ce sont plutôt des nouveaux riches en fait, qui sont les premiers de leur génération à avoir acquis le statut de millionnaires. Et qui donc sont beaucoup moins habitués à avoir des employés chez eux. En effet, quand on analyse de façon structurelle le rapport entre grandes fortunes et leurs emplois de maison, il y a un rapport de domination. Puisqu'en fait, on a affaire à des personnes qui sont donc aux antipodes de l'espace social, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, même sexuées, raciales, etc. Et donc on a affaire à plutôt une très grande bourgeoisie blanche qui occupe des professions très rémunératrices dans l'espace social et qui ont à leur service des personnes plutôt issues des classes populaires, pour la plupart racisées, etc. Donc on a un rapport structurel de domination. Mais néanmoins, quand on regarde dans les interactions quotidiennes qui se nouent entre les grandes fortunes et leurs emplois de maison, on peut avoir des jeux de pouvoir, des jeux de résistance. Donc ce rapport de domination structurelle et cette asymétrie structurelle qu'on ne peut pas remettre en question n'implique pas que derrière, on ait aussi des possibilités de résistance de la part du personnel, voire de renversement de cette asymétrie. Et donc c'est possible, mais dans une certaine mesure, puisque le droit du travail, aujourd'hui en France, notamment pour les employés de maison, est un droit de type dérogatoire. Alors il existe des conventions collectives qui protègent les employés de maison, mais ces conventions collectives ne sont pas totalement équivalentes au droit du travail qui est appliqué aux salariés. Donc déjà du point de vue juridique, des textes, on n'a pas vraiment la même protection pour ces travailleurs. Et puis ensuite, en pratique, quand on regarde les usages du droit, eh bien on a beaucoup de contournements aussi de la loi qui sont faits par les employeurs qui maîtrisent très bien les règles du droit, mais aussi parfois par les employés, parce que les employés, par exemple, demandent assez régulièrement à travailler au noir ou alors à ce qu'une partie de leurs heures soient exercées au noir. Alors le corps domestique compte dans ce marché du travail. Alors à la fois, il doit être invisible, comme je décris dans le livre, c'est-à-dire qu'on doit être discret, ne pas prendre la parole si l'on n'est pas autorisé par nos employeurs et en même temps prendre des responsabilités et avoir un corps qui soit en adéquation avec le travail. C'est-à-dire un corps physiquement solide, résistant, un corps qui n'est jugé comme pas vulgaire par les patronnes et donc un corps qui correspond à l'esthétique aussi des classes dominantes. Voilà. Et donc ça, ça se joue dans le recrutement. Dans le recrutement, les employeuses, puisque ce sont elles qui sont chargées de recruter les domestiques plutôt que leurs époux, vont être très attentives à ce que le corps dit des qualités plus générales qui dépassent l'esthétique et l'apparence des employés de maison. Et donc le corps de domestique noir va pas avoir la même signification aux yeux des employeuses que le corps d'un domestique blanc. Et donc on assigne à ces employés tout un tas aussi de stéréotypes qui sont sexués, qui sont sociaux et qui sont aussi raciaux pour pouvoir sélectionner au mieux la main-d'œuvre à laquelle on va faire confiance. L'idée d'enquêter en effet sur un type de milieu social très particulier, en fait, qui correspond à une niche du marché plus global de la domesticité, c'était d'interpeller justement sur ce marché plus global de la domesticité ou des services à la personne, comme on dit en France, qui sont massivement des services à temps partiel et qui sont en fait des services très mal rémunérés, dans lesquels travaillent beaucoup de femmes issues des classes populaires et de l'immigration qui gagnent très peu d'argent et qui peuvent parfois aussi être dans des relations de travail qui ne sont pas si éloignées que celles que j'ai pu observer chez les grandes fortunes. Donc ce terrain, c'était aussi en quelque sorte un miroir grossissant de cette société très contemporaine du 21e siècle où en fait tout un chacun a cette injonction peut-être à déléguer les services domestiques qui prennent, qui sont jugés comme trop encombrants dans notre vie quotidienne parce qu'ils nous empêchent de faire autre chose en fait, d'aller travailler, d'avoir des loisirs, de se reposer, etc.